Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va présenter mon Philoptamus. On va présenter ce nouveau Philoptamus Irregularis parce que j'avais déjà eu à l'époque des Philoptamus semi-vergatus avec la tête bleue turquoise. Donc on va le présenter. Donc tout d'abord... Souvenez-vous, il y a à peu près un an, un an et demi, deux ans quand j'avais fait les vidéos avec le Philoptamus, les unboxing, tout ça vous avez parlé que j'avais en projet à l'époque d'avoir plusieurs spécimens au niveau des Philoptamus semi-vergatus donc je voulais avoir un couple après je voulais avoir des Philoptamus Irregularis parce que j'aimais bien cette espèce-là que j'ai découvert parce qu'en fait on est toujours dans le classique les porteurs aux fils, la couleur de l'amour et j'en passe et j'en passe donc moi j'aimais bien ces couleuvres d'origine c'est vrai que c'est souvent sujet d'import mais c'est vrai que j'avais un petit coup de cœur dans ces espèces-là pourquoi ? parce que déjà ils avaient une alimentation déjà assez un peu particulière différente qui mangeait beaucoup de saurien donc au niveau de lézard on a fait beaucoup de vidéos dessus et je voulais avoir des projets là-dessus donc j'ai toujours mon Philoptamus semi-vergatus avec la tête bleue-turroise toujours ma petite femelle et j'ai eu récemment il y a quelques semaines de ça à peu près du Philoptamus Irregularis donc là j'ai une femelle là je vais recevoir un mâle donc cette semaine pour vous je ne sais pas quand elle tombera mais moi je vais l'avoir d'ici quelques jours un mâle que j'ai en projet donc faire de la reproduction du moins on va essayer qui ne tente rien n'a rien on peut toujours essayer j'ai bien réussi sur les bohédon les porteurs aux fils j'avais essayé sur les spéléros aux fils on en parlera aussi dans une prochaine vidéo donc là qu'est-ce que je vais vous expliquer je vais faire un bref cours on va dire des fiches d'élevage sur l'espèce on va la sortir en manipulation on va parler pendant ce temps-là tout avant manipulation le gel ou l'alcoolia n'oubliez pas je préfère le répéter c'est pour éviter de transmettre des bactéries et que les bêtes vous en transmettent aussi et ensuite de pas mal de choses donc là on va aller la sortir donc nous voilà avec du philoptamus semi-vergatus irrégularis on va y arriver à force donc c'est assez speed beaucoup plus grosse que la mienne que j'ai vécu avant regardez-moi c'est une magnifique couleur jaune vert elle va se calmer au fur et à mesure voilà la langue regardez bien donc c'est une espèce pas compliquée à maintenir mais pour des amateurs un peu avertis qui ont pas mal d'espèces différentes parce que c'est des espèces un peu compliquées à démarrer un peu beaucoup tout dépend le spécimen on va pas faire une généralité mais globalement c'est un peu compliqué surtout si c'est de l'import parce que ces espèces là tout ce qui va être semi-vergatus en localité on va parler irrégularis tout ce qui est philo c'est beaucoup d'import donc le problème quand vous allez les avoir tout petits ou même adultes vont avoir un petit problème au niveau du nourrissage donc tout ce qui va être au niveau des petits lézards donc on va donner des himidactylus phrenatus ou brooky généralement c'est l'espèce de sourien qu'on va trouver le plus après vous pouvez donner des amphibiens vous donner des rongeurs pour pas faire de carences comme j'avais expliqué sur une fiche d'élevage alors ça se maintient dans un terrarium entre 80 et 70 de haut préjugé plutôt un terrarium semi-herboricole parce que ça grimpe beaucoup plus que ce soit sur le sol c'est des espèces qui sont pas compliquées de maintien vous vaporisez deux fois par semaine en température vous allez être entre 29 et 32 degrés la nuit vous descendez entre 22 et 24 degrés je privilège moi plutôt des spots chauffants donc avec des lampes vous pouvez aussi mettre des UVB si votre pièce n'est pas assez éclairée moi la mienne comme dans l'ancienne a été assez éclairée donc il n'y a pas besoin donc observez voilà c'est une magnifique espèce on va se retrouver tout de suite je vais enlever le mode cinéma voilà je vais enlever le mode ça sera quand même beaucoup plus simple pour voir les petites couleurs voilà les yeux jaunes la langue très bleue la petite particularité qu'ils ont c'est que quand elle ouvre la gueule pour intimider elle a la bouche toute noire en fait c'est pour un peu limiter comme le mamba le mamba vert ou le mamba noir et la petite info que je voulais vous parler comme vous avez beaucoup de reportages si vous vous intéressez un peu au monde des reptiles c'est que beaucoup la mort en Afrique en fait la confondent avec le mamba noir donc en fait elle se fait beaucoup buter radicalement et voilà donc la particularité qu'elle a c'est que c'est très fin au niveau la queue donc là c'est une femelle voilà qui a pratiquement deux ans ce que j'aime bien c'est les points blancs vous allez bien voir en vidéo je pense pas je vous ferai des photos voilà c'est pas une espèce très compliquée donc là je vous dis moi mes projets que j'ai avec ces espèces là de philoptamus c'est de la reproduction donc là je vais avoir un mâle philoptamus irregularis je vais essayer de trouver un mâle aussi semi vergatus on va essayer de tenter de la reproduction pour 2024 je sais pas si ça marchera mais on va essayer de tenter ça va faire à peu près deux ans et demi que j'ai donc ce genre d'espèce là qui pour moi me convient très bien et que je sais maintenir alors au départ pour éviter de faire des carences il faut toujours démarrer au rongeur alors des fois ça marche pas du tout des fois il faut attendre longtemps mais généralement voilà ça mange correctement bien plusieurs fois par semaine moi je avec l'ancienne que j'avais eu mangeait très bien je vous mets des petits extraits en même temps mais jamais eu de soucis c'est vrai que tout le monde disait à l'époque oui tu veux voir elle va crever c'est pas évident à maintenir la mienne regardez depuis le temps que je l'ai eue et que j'en avais jamais eu de cette espèce là j'ai mis de soucis elle a très bien mangé après je l'ai habitué aux vivants après je l'ai habitué aux morts après manger des lézards congelés donc après tout s'est très bien passé mais après il faut l'observation connaître bien l'espèce c'est pas tout de lire des bouquins c'est pas tout comme tout le monde vous dit il faut lire des bouquins il faut bien non le sens pour moi c'est bon lire oui forcément s'intéresser et de comprendre mais dans le sens aussi d'observer en direct la théorie c'est bien la pratique c'est différent moi il y en a plein que je connais même des anciens bon voilà qui se connaissent très bien mais quand on les a à côté c'est pas pareil quand vous avez l'animal là directement et quand vous lisez des livres des livres les livres oui ça vous apportera peut-être une connaissance en plus mais il faut avoir la pratique la théorie c'est bien mais la pratique c'est différent voilà c'est une petite parenthèse vous voyez regardez elle est calme après elle est toute secouée de partout mais après elle se calme il faut une mise en confiance avec votre animal donc ça peut être les brouhaha ça peut être des pitons bonchers mais après il faut juste les comprendre et après ça passe tout seul vous voyez voilà donc comme ça vous avez vu la petite nouvelle qui est rentrée voilà il y a beaucoup plus de femelles chez moi que de mâles bon pourquoi en sérieux je préfère plus les femelles donc voilà et voilà vous pouvez la voir mieux comme ça voici un philoptamus irrégaleurus voilà mais c'est vraiment pas compliqué à maintenir moi je l'ai mis dans un bac de quarantaine pendant une semaine à 15 jours pour être sûr et certain qu'il n'y avait pas de problème là tout se passe bien donc voilà si vous voulez démarrer sur des espèces comme ça renseignez-vous bien soyez bien concerné regardez bien les informations si vous avez juste démarré avec quelques petites espèces genre du panthérophilis du piton-rejus ou du bois partez pas encore tout de suite là-dessus prenez comme des boedon des choses comme ça et après plus le temps passe après vous pouvez passer mais c'est des espèces déjà qui ne coûtent pas cher je ne sais pas si vous avez vu elle a un peu ouvert la gueule mais je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo je ne sais pas si on va me faire donc comme ça vous avez pu voir donc ma nouvelle femelle philoptamus irregularis irrégularis je ne sais plus quoi avec les noms scientifiques qui changent j'ai vu que la taxe d'email bon j'aurais plus à parler aujourd'hui a changé pour les semi-vergatus ça s'appuie comme ça c'est un autre truc qui a rechangé donc moi je reste toujours sur les anciens produits je reste à l'ancienne désolé pour ceux qui vont me dire oui mais c'est pas mal ce truc bon voilà on a compris c'était quel genre d'espèce quel genre de localité on reste là-dessus j'espère que la vidéo t'aura plu si la vidéo t'aura plu tu peux toujours laisser un petit pouce bleu et t'abonner ça ne coûte rien ça permet de soutenir la chaîne et puis moi je te dis à la fois prochaine allez salut